L'autre défi, c'est qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain aujourd'hui par l'agriculture durable. Je suis un agronome qui a aussi fait un master en sciences des agro-ressources et du niveau de l'environnement. J'ai 11 ans d'expérience sur le terrain à monter l'agriculture. Notre métier, normalement, nous demandons d'être aux côtés des producteurs, de nos parents, pour pouvoir les orienter sur les meilleures options de production qui sont les plus bénéfiques du terrain. L'agriculture durable, premièrement, est une approche agricole. Et il y a eu pas mal de définitions sur ce concept, donné par plusieurs auteurs. Mais il y a une chose qui est commune entre toutes ces définitions. D'abord, c'est une approche qui cible principalement deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir satisfaire aux besoins en matière de producteurs agricoles, que ce soit alimentaires ou non alimentaires, des populations actuelles. Et de seconde, dans le terrain, il va falloir aussi essayer à préserver les capacités des générations futures, à pouvoir aussi satisfaire à leurs besoins ou moins virés. Et tout ça, dans le respect de la qualité de la planète. Pour y parvenir, on l'a défini comme ça. Mais pour y parvenir, les auteurs se sont mis à l'accord sur, je peux, on oriente les efforts sur principalement trois piliers. Le côté social, le côté économique et le côté environnemental. Il y a un quatrième piliers qui n'est pas très présent dans les discours. Il s'agit de la culture et de l'équipe. Les défis sont énormes. D'abord, le premier défi qu'il faut que je peux évoquer à ce niveau, c'est la non-maîtrise, la non-compréhension du concept au niveau global. Aujourd'hui, l'habitude que nous faisons, nous sommes toujours restés dans le système de production conventionnelle ou traditionnelle. Mais les réalités, les conséquences que nous vivons actuellement nécessitent vraiment une prise de conscience au niveau global. Pour que les actions qu'on mène au niveau, aux différents niveaux, au niveau producteur, au niveau commerçant, au niveau consommateur, tout ça, que ce soit des actions cohérentes. Voilà un peu le défi. Puisqu'aujourd'hui, une chose est de pouvoir prendre conscience de tout ce que je viens d'évoquer. Mais une autre chose en est qu'il faut avoir les moyens ou bien avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir appliquer avec succès cette approche d'agriculture durable. Il faut que de comprendre que les conséquences du faible niveau de rendement que nous vivons actuellement dépendent de l'approche qu'on a toujours explorée ou bien qu'on a toujours adoptée pour pouvoir produire. Cette approche ne peut pas nous conduire dans le long terme. Puisque quand on continuera comme ça, les rendements ne feront que baisser. Voilà pourquoi il y a nécessité aujourd'hui de promouvoir ce concept d'agriculture durable, non seulement pour améliorer les rendements, mais aussi pour pouvoir satisfaire un besoin de croissance de la démographie. Je prends l'exemple de la région des Savannes, où à la table des cultures, de la saison, vous allez voir les gens qui vont défricher et utiliser les moyens tels que les balais ou bien les râteaux pour pouvoir mettre au propre l'incancé. Mais, et après ça, le pire qu'ils mettent au feu, c'est défricher. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Parce que les défriches là, s'il faut réfléchir là, ces défriches là viennent d'eau. Ces défriches, ou bien ces résidus végétaux, sont sortis du sol. Donc, on puiser, on dû profiter des éléments minéraux que contenait le sol. Maintenant, on vient, on brûle, et en brûlant, en réalité, c'est un gaspillage. Puisque avec le vent qui souffle, avec l'eau de ruissellement, tout ce qui contenait ces résidus, qui devraient être transformés progressivement, et être minéralisés, et être restaurés au sol, va partir dans les fleuves, va partir dans les rivières, va partir dans les ricordes. Voilà ce que nous refusons aux producteurs, par exemple. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à l'usage non raisonné des produits de synthèse chimiques. Vous voyez, parce que ces produits chimiques de synthèse, produisent des effets défastes sur ce qu'on appelle la fertilité du sol. Parce que la fertilité du sol, c'est carrément un grand concept aussi, à dessiner, et à la microbiologie, c'est un trait en dedans. Ce qui n'est pas vraiment commode par rapport à leur survie, par rapport à leur développement, par rapport à l'entretien même de la fertilité du sol. Normalement, ce qu'ils devraient faire, on les invite à avoir des pratiques allant vers le compostage, vers l'utilisation de la matière organique, vers l'utilisation des plantes de couverture, allant vers l'utilisation des semences améliorées, et qu'ils doivent normalement aider le producteur à pouvoir s'inscrire dans cette approche d'agriculture durable. L'agriculture en général se repose sur certains facteurs de la nature, qui sont le sol, l'eau, l'air, le paysage, sa globalité. La manière dont nous pratiquons cette agriculture, parfois il nous arrive de voir des sols dégradés, des sols érodés totalement. Quand un sol est érodé, en réalité, il n'est plus pratique pour l'agriculture. Il faut juste se déplacer, il faut juste changer les choses. Donc, une telle conséquence est issue d'une mauvaise pratique en réalité. Mais dans l'approche d'agriculture durable, c'est une manière de faire l'agriculture pour pouvoir préserver ces ressources naturelles que j'ai en train de situer. Il y a aussi l'eau que nous utilisons. Mais l'eau, je prends l'exemple d'un producteur qui est installé dans un bassin versant, sur les flancs de montagne et tout ça là. Mais quand on utilise les produits chimiques de synthèse, c'est tout, mais au finit, ça se retrouve dans les rivières et les communautés navales récupèrent cette eau pour boire. Il faut qu'en matière de santé, même animale, de santé humaine, il y ait aussi des impacts. La nappe phréatique, même si ce n'est pas sur une pente et que c'est sur un terrain relativement plat, c'est-à-dire que le fait que les éléments se retrouvent dans le sol là, mais ces éléments finissent par se retrouver dans les eaux de forage que nous utilisons pour boire, ça nous crée des problèmes. Donc par rapport vraiment à ce qu'on appelle la protection agro-anomata, la santé animale, la santé humaine, il y a vraiment un lien entre nos quatre et ça. Le manque d'accès à l'information et à la technologie pour vulgariser les pratiques. Mais nos populations, vous voyez, quand on sort, on a des préoccupations diverses et tout ça. Le réflexe premier d'un producteur n'est pas d'aller à la recherche de l'information. Donc il est toujours dans ses habitudes. Et puis il fait son travail, comme il le fait Gérard. Donc il va falloir à aimant donner que quelqu'un s'approche de lui pour lui expliquer les nouveaux concepts, les tunnels et les aboutissants de ce concept. L'autre défi, c'est qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain aujourd'hui. Il parle d'habitude du RAD, mais on n'est jamais assis ensemble pour définir certaines normes de conduite par rapport aux seuls producteurs vers qui nous tous nous orientons. Vous nous orientons plutôt. Vous allez voir le cas des pays où ce concept est très développé. Il y a carrément des cadres de discussion entre d'abord ces acteurs en amont, avant qu'ils n'aillent vers ces producteurs. Mais aujourd'hui, dans la région de Savanne, on rencontre qu'il y a beaucoup d'ONUG qui oeuvrent, il y a les instituts de l'État aussi, qui oeuvrent de côté de ces mêmes producteurs, mais il n'y a pas un cadre de concertation comme ça pour définir une approche unique à vulgariser. Donc ça fait que nous mettons même parfois en confusion ces mêmes producteurs. Donc ça limite aussi le succès de ces actions par rapport à la culture durable.